Bonjour, nous sommes encore et toujours à l'Open World Forum 2013. Nous allons parler d'Open Data. Nous allons parler d'Open Data avec Alexandre Abderrahman et Yassir. Bonjour. Et notamment de deux approches, on va dire, ou deux approches ou deux visions de l'Open Data aujourd'hui en France et au Maroc. Donc, vous pouvez vous présenter, Alexandre ? Bonjour. Alors, moi, j'irrige des affaires publiques et juridiques. D'Étalable, la mission qui est sous l'autorité du Premier ministre est chargée pour la France de l'Open Data et notamment pour l'État. Très bien. Abderrahman Zouli, ambassadeur au KFN, l'Open Knowledge Foundation au Maroc. Je suis consultant en sécurité des systèmes d'information, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec le gouvernement marocain sur la question de l'Open Data. Très bien. Yassir Kazar, consultant en business intelligence, enseignant aussi, militant pour les droits de l'homme et la liberté d'expression, et maintenant ambassadeur Open Knowledge Foundation aussi. Très bien. Ça positionne assez bien le sujet, militant, tout ça. Donc aujourd'hui, si on devait faire... On parle d'Open Data. On a vu qu'en France, on a quand même été institutionnalisé et par une volonté directement gouvernementale, et donc de l'exécutif. Quels qu'on peut dire aujourd'hui, les chantiers de l'Open Data en France ? De quelle façon c'est géré ? Est-ce que c'est quelque chose qui est très étatique ? Ou c'est quoi la réalité de l'Open Data en France ? Alors, nous, on a été créé, Talab, en février 2011, donc il y a presque trois ans. C'est effectivement un service du Premier ministre, et le Premier ministre de l'époque, comme l'actuel, ont souhaité tous les deux engager la France dans une démarche d'Open Data, c'est-à-dire d'ouverture et de partage en ligne de données publiques. C'est toutes les informations, toutes les données qui sont produites dans le cadre d'une mission de service public. On ne parle évidemment pas des données personnelles ou des données qui sont classifiées, mais en toute et à cause, il y a beaucoup de données budgétaires, les données sur la dévinquance, les données sur la qualité de l'environnement, etc. Donc, nous avons une mission, on est une petite équipe, mais on se repose évidemment sur les ministères, et l'ensemble des ministères et de l'État contribuent à mettre en ligne sur data.gouv.fr les données publiques. Et évidemment, il y a des collectivités territoriales, des villes, des mairies, des régions, des départements, qui sont aussi engagées dans des démarches d'Open Data. Il y en a beaucoup de collectivités territoriales en France, donc on peut déplorer qu'on soit encore sur une vingtaine, mais une petite marge de progression. Donc, c'est ça qui est assez stimulant. Donc, concrètement, en France, on va avoir l'État qui va avoir une position assez forte dessus et des collectivités qui vont être autonomes dans les prises de décisions, à savoir est-ce qu'on bascule sur des logiques d'Open Data ou au moins, on peut être en Open Data, mais il faut aussi pouvoir le diffuser aux gens, aux personnes, aux citoyens. Une des caractéristiques de l'Open Data, et j'imagine qu'Yassir et Abderrahman vont revenir dessus, mais c'est un mouvement grassroots, qui est un mouvement bottom-up foncièrement en provenance des citoyens. Donc, les collectivités territoriales ont aussi été, comme l'État, accompagnées par des associations, des citoyens. Ça a amené à ce que certaines collectivités, d'ailleurs, se lancent avant l'État, et en toute sorte de cause, d'avoir un écosystème extrêmement vibrant, extrêmement dynamique d'associations, de citoyens qui sont là pour aider les acteurs publics à ouvrir leurs données publiques, à expliquer les différentes réutilisations, à montrer des exemples concrets de réutilisation. Et c'est effectivement extrêmement important de ne pas perdre de vue que toute cette démarche d'Open Data, que ce soit pour l'État ou les collectivités territoriales, on le fait évidemment pour stimuler l'innovation et encourager le développement d'un certain nombre de services innovants, d'applications mobiles, de sites Internet, etc. Mais on le fait également pour rendre des comptes aux citoyens directement, librement et gratuitement sur Internet, sur le fonctionnement des institutions. C'est-à-dire qu'on est sur le volet transparence sur le fonctionnement des institutions, que ce soit les institutions locales ou nationales, bien entendu. Justement, Abderrahman Yassir, en parlant de société civile, donc vous êtes de la société civile, donc on voit que c'est une démarche du citoyen qui remonte vers l'État. On parle de transparence, on parle de sujet. Où en étant aujourd'hui au Maroc ? Et qu'est-ce qui vous a incité à cet engagement ? Quelle est la réponse de l'État aujourd'hui ? C'est quoi votre bilan actuel sur l'Open Data au Maroc ? Alors, il faut souligner une chose, c'est que le contexte français, il est différent du contexte marocain. Dans le sens que le Maroc, ça a commencé déjà en 2011, avec l'ancien ministre, Reda Chami. Mais en fait, il n'y a pas eu un vrai suivi du chantier Open Data. Du coup, même la plateforme elle-même, elle n'a jamais été mise à jour. Ça, on le voit clairement sur le site web. Même la qualité des données, ils ne sont pas vraiment d'une très bonne qualité dans le sens que ça ne sert quasiment à rien. Par contre là, le gouvernement, à travers le ministère, toujours des nouvelles technologies, ils ont marché sur une nouvelle politique en essayant d'intégrer la société civile, donc automatiquement Open Knowledge dans notre cas. et en allant sur l'accompagnement dans le choix de la solution, qui va remplacer des solutions propriétaires par une solution Open Source, déjà ça. Et pour aussi la collaboration avec les parties prenantes, donc les projets pilotes qui vont adhérer au mouvement pour publier après les données. Effectivement, je rajouterais un petit quelque chose sur la partie juste. Pourquoi peut-être maintenant ou pourquoi en ce moment-là, ça commence à vous, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est un mouvement vraiment grassroot, c'est quelque chose qui s'est frotté au monde de l'open source, à l'open data, qui a un peu profité de ça. Et donc c'est vraiment drivé par la société civile. Pourquoi maintenant ? Certainement à cause des bouleversements qu'il y a eu dans toute la région et qui a fait qu'il y a eu une très forte politisation des espaces numériques, des réseaux sociaux. Donc le fait que la chose publique soit redevenue un sujet d'intérêt pour les internautes a énormément joué. Et donc les gens, surtout une classe moyenne de plus en plus importante qui manipulent ces outils-là fait que les gens ont retrouvé cet intérêt-là et qui cherchent maintenant à avoir des comptes, qui cherchent un peu plus de transparence. Et un peu au-delà de ça aussi, il y a le fait qu'il y a une plus grande pénétration d'Internet, les gens sont de plus en plus équipés en téléphone, avec un accès. Donc il y a ces deux, c'est-à-dire d'un côté, l'architecture, on va dire technologique, et de l'autre, il y a cette politisation qui a fait que c'est un sujet qui a comme ça retrouvé sa place tout naturellement quelque part au sein de la gouvernance et de l'enjeu du débat politique au Maroc. Très bien. Justement, on parle de politique là, encore une fois, c'est-à-dire que c'est extrêmement politique ce type de décision. Je veux dire, on voit bien dans les débats en France sur certaines données, les députés, je veux dire, c'est quelque chose, c'est immensément politique. Ça veut dire que ça nécessite pas uniquement des moyens technologiques, ça nécessite une volonté de transparence, l'acceptation de pouvoir donner des données qui, à un certain moment, pouvaient avoir l'impression que ça nous donnait un pouvoir de les maîtriser. Donc pour moi, cette démarche-là, quel est ce point dessus ? Est-ce qu'il y a des vraies réticences peut-être culturelles aussi ou peut-être historiques du fait qu'on confond surtout souvent le fait de donner des datas à donner un pouvoir à des autres ? Quelle est la démarche aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas une réticence un peu intellectuelle sur ces sujets-là ? Ta question est très pertinente parce qu'effectivement, c'est le cœur du sujet. On ouvre des données publiques évidemment pour stimuler l'innovation et la création de services innovants mais encore une fois, pour rendre des comptes, pour de la transparence. Et cette attente, elle est inhérente au Maroc, en France, au Royaume-Uni. Enfin, c'est absolument... Ça concerne tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est inhérent aux libertés fondamentales. C'est ce que j'ai exposé ce matin à l'Open World Forum. Ça touche à la démocratie, ça touche à l'État de droit. Ça nous concerne. C'est notre liberté d'information, donc notre liberté d'expression. C'est notre capacité à comprendre, à savoir, à analyser, à peut-être pas forcément partager le même point de vue que l'État ou l'acteur public qui partage des données en ligne. Mais en tout cas, c'est ce que les Anglais appellent empowerment. On est dans la logique de renforcer les libertés individuelles et de renforcer les capacités des citoyens à analyser, à prendre part au débat public. et effectivement, je pense que ce qui s'est passé dans la région de l'Afrique du Nord il y a deux ans a participé, a accéléré encore plus cette volonté politique des citoyens de prendre part, encore une fois, à l'avenir de leur pays. Et on dit souvent, il y a une crise de confiance en France qui est parfois assez juste, en tout cas assez fondée. Il y a un certain nombre d'enquêtes qui le démontrent. mais ces mêmes enquêtes montrent qu'il y a un intérêt très vif, très important pour la France, je parle pour la France, mais en tout cas très vif des Français sur la vie publique, sur les politiques publiques. On a des chiffres, trois quarts des Français disent être intéressés par la politique. Donc effectivement, c'est une manière de répondre, c'est une manière d'être aussi dans une modernité que le politique a saisie en disant nous allons avec ambition ouvrir des données publiques et effectivement, l'ensemble des ministères se sont engagés depuis deux ans et demi que l'Etat Lab a été créé avec beaucoup de volontarisme dans cette démarche parce qu'il ne faut jamais oublier que les agents publics eux-mêmes sont très contents d'ouvrir des données publiques parce que ça met en lumière leurs travaux, c'est-à-dire leur réalisation au quotidien. Le service public, il n'a pas vocation à être opaque. Le service public, il est transparent par nature. S'il y a des sujets, des endroits de se créer, ça doit être justifié, ça doit être expliqué pour des raisons sans doute de sécurité notamment. Mais par essence, par définition, le service public, il est transparent, il est partagé, il est ouvert et pas opaque, fermé et cloisonné. Oui, mais j'allais dire ça, il y a les vœux pieux par rapport à vous. Au Maroc, justement, vous me dites, allez, le vœux pieux en 2011, on a dit, on va faire de l'open data, il y avait peut-être un effet de mode, en gros, ça a été, allez, on va leur donner une plateforme, on va créer une plateforme, sans se poser peut-être la question de l'après, mais l'après, ça va être, c'est libérer les données, l'après, c'est accepter un certain nombre de données, mais qu'est-ce que c'est au quotidien pour vous, ça, et quelles sont les réactions aujourd'hui que vous avez auprès du gouvernement ou peut-être des régions, parce que, excusez-moi de ne pas connaître, c'est la puissance régionale par rapport au côté national, qu'est-ce que c'est aujourd'hui les combats sur ce domaine-là que vous avez au Maroc ou le travail que vous faites avec le gouvernement, en tout cas sur ces sujets-là ? Alors, il n'y a en fait, il n'y a pas seulement le gouvernement qui est en train de bosser sur la question de l'open data, mais il y a également d'autres parties, notamment de la société civile, je vais citer quelques exemples, alors on a un exemple de Flussna, en fait, Flussna, c'est un site web qui fait en sorte que, on met en ligne le budget de l'État et de toutes les administrations pour savoir où est-ce que l'argent du contribuiel il va exactement. Et donc, il y a ce genre de projet, mais il y a également en fait, d'autres projets genre MandoBrench et c'est une plateforme qui permet aux citoyens de signaler des actes de corruption. Genre, je vais dans une administration et me demande un bacchiche, donc je vais le signaler de façon transparente. Alors là, il va permettre justement à l'administration d'aller sur, sur une liste de transparence et de savoir les points noirs, ce que nous, on appelle les points noirs et donc pour aller creuser là-bas pour bien faire en sorte que le problème soit résolu. Toujours sur la question que vous avez soulevée, je pense que ce qui est intéressant à garder en tête, c'est que fondamentalement au Maroc, il y a, pour que ça donne un résultat, encore une fois, pour faire le parallèle avec la France, on n'a pas démarré au même moment politique et puis chaque société a ses spécificités, enfin bref, mais fondamentalement, le problème au Maroc, c'est qu'en termes de gouvernance, il y a de grandes défaillances aujourd'hui au Maroc. Je ne vais pas revenir sur la définition de la gouvernance puisqu'on a vu ça ce matin, mais en tout cas, on peut très très vite, il y a généralement trois facteurs clés qui sont admis dans les standards internationaux pour évaluer une gouvernance. On va regarder les droits de l'homme, on va regarder la responsabilité, c'est-à-dire que les policiers s'y rendent des comptes et on va regarder la transparence, c'est-à-dire qu'on puisse justement avoir accès aux données. Ces trois axes aujourd'hui au Maroc sont extrêmement défaillants. J'en veux pour preuve les procès que subissent des journalistes qui font leurs travaux au quotidien. Il y a de grandes défaillances qui font qu'on est dans une situation conflictuelle où justement pour nous l'enjeu de l'OMPADAD est vraiment quelque chose de critique parce que c'est pour nous l'opportunité justement de créer la possibilité de faire rendre des comptes et aussi d'avoir accès à ces deux documents. Il y a nécessairement un travail aussi de l'autre côté, un travail de pédagogie vis-à-vis des acteurs civils qui doivent comprendre qu'en faisant ce geste-là, ce n'est pas juste du contrôle mais c'est aussi participer, c'est aussi faire des feedbacks qui peuvent être positifs quand il y a un bon travail, c'est super important. Il y a vraiment un travail qui est assez conflictuel et pour nous, l'enjeu est là, trouver cet équilibre-là entre quelque part trouver des brèches pour pouvoir imposer ça mais aussi accompagner et d'un côté les décideurs et de l'autre les citoyens, l'un d'un, pour comprendre cet enjeu-là pour que ça rentre dans la culture et que ça devienne quelque chose de naturel. Pour faire un raccourci très très court, on va dire qu'aujourd'hui, je ne parle pas du passé obligatoirement, aujourd'hui on va être en France dans une volonté de faire de l'open data pour reconquérir les citoyens vers la politique, en gros ça va être ça, alors que là, on va avoir une volonté pour les citoyens de remettre le politique devant les fêtes pour lui dire si aujourd'hui vous nous dites qu'il y a une opacité dans mes actions parce que je n'ai pas de lisibilité, la société civile vous donne des moyens, on parlait de Baxchis, pour avoir cette opacité. Vous êtes dans cette situation, nous on l'a constaté, que faites-vous ? Donc ça pourrait être comme ça aujourd'hui mais ce n'est pas non plus aussi blanc en France, j'allais dire, parce que n'empêche que les politiques ont quand même beaucoup de mal des fois à lâcher certaines informations de peur de perdre une forme de pouvoir, non ? L'open data, finalement c'est un outil. C'est une stratégie, c'est un moyen qui poursuit plusieurs objectifs, je crois qu'on les a énumérés. Celui qu'on vient de voir pour le Maroc qui est lutter contre la corruption, permettre d'accéder à l'information et donc d'avoir une meilleure liberté d'information, une meilleure liberté d'expression, de renforcer finalement ces droits fondamentaux, ces droits de l'homme, permettre aussi à un ensemble de start-up, de l'économie numérique, d'entreprises, de TPE, PME, d'inventer des nouveaux services, y compris des services à valeur sociale, citoyenne, donc c'est extrêmement intéressant. Nous, avec Data Connection qui est une série de concours qu'on organise tous les six mois et c'est Etalab et c'est partenaire parce qu'on n'est pas tout seul à l'organiser évidemment. On a déjà eu, avec trois concours, une centaine de dossiers candidats et une vingtaine de start-up lauréates avec des exemples extrêmement variés en allant, par exemple, dans District qui était un service qui crée des chemins, des parcours facilités pour les personnes à mobilité réduite dans les villes donc c'était extrêmement intéressant jusqu'à des start-up facilitant la recherche de logements, par exemple. C'est très varié donc tous ces objectifs ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Là, on a des situations effectivement, Yassir l'a rappelé, sans doute différentes d'un pays à un autre même si effectivement les communautés de citoyens parce qu'on est tous citoyens in fine même si je travaille pour le gouvernement mais on a tous un peu les mêmes objectifs c'est-à-dire, on va le redire, mais de renforcer les droits de l'homme, la transparence du fonctionnement de nos institutions, nos libertés fondamentales et puis évidemment permettre à tous ceux qui sont créatifs dans nos pays respectifs et qui veulent inventer des nouveaux modèles, des nouvelles applications mobiles, des nouveaux services de le faire parce qu'après tout, la liberté d'entreprendre c'est aussi une très belle liberté fondamentale. Très bien. Par rapport au Maroc, quelle est aujourd'hui votre plus grande victoire sur ces sujets-là, c'est-à-dire ce sur quoi vous êtes assez fier aujourd'hui de dire voilà, on a pu avancer et quel est pour vous le principal challenge à très court terme sur ce sujet de l'open data chez vous ? Alors, toujours, en fait, pour le cas marocain, on vient de commencer mais vraiment, en fait, on a fait une refonte de sites web, c'est juste la base et après, il faut faire appel à des parties qui vont adhérer au mouvement donc automatiquement les administrations publiques ou pourquoi pas les administrations qui sont privées. Et alors, pour le court terme, justement, on est en train de chercher des projets pilotes avec quelques administrations qui feront en sorte que les autres, ils vont automatiquement suivre. C'est pour montrer l'intérêt, justement, de l'open data à travers la publication de ces données mais aussi à travers l'utilisation de ces données-là. Et on aimerait bien, justement, avoir des hackathons pour créer et pour pousser les jeunes ou alors les startups pour innover en matière d'applications qui vont à la fois aider le citoyen à prendre part à la décision de ce qui est logique. Je voudrais une chose mais je vais dans le sens de Adra Rahman. Je pense quand même que le fait que le secrétariat le secrétariat pardon, général du gouvernement ait décidé de mettre à jour la plateforme, de la changer, c'est déjà en soi une victoire même si c'est un petit geste mais ça montre entouré que le message passe. Ça montre qu'il y a quand même des individus qui ont... enfin des décideurs qui ont cette vision-là qui l'adoptent petit à petit. Donc je pense qu'il faut quand même insister même si ça reste symbolique mais comparé peut-être à d'autres pays mais ça reste en soi quelque chose qu'il faut signaler. Donc le fait qu'au sein du gouvernement on se dise bon ben on va essayer de faire ça il y a des efforts il y a la refonte qui a été faite donc voilà avec même une partie blog ça veut dire qu'il y aura une vie quelque part avec des actualités des thèmes donc tout ça participe parce que cette idée d'open data ou cette idée d'open gouvernement rentre en fait dans le quotidien et c'est ça ce qu'on recherche vraiment c'est que ça rentre dans le quotidien que ça devienne vraiment la norme. Le deuxième point mais c'est ce que je dis avant je pense mais c'est vraiment une impression c'est vraiment cette politisation des espaces aussi bien numériques mais les espaces de manière générale c'est-à-dire qu'aujourd'hui au Maroc il ne se passe pas un jour sans que les Marocains ne s'approprient des sujets de la politique de la chose politique ne se passe pas un jour alors qu'il y a encore quelques années je veux dire on pouvait aller sur les réseaux sociaux il y avait une élite vraiment très très petite où des gens qui sont concernés militants qui parlaient de ce sujet-là mais sur le reste c'était vraiment on avait abandonné la chose politique on était dans une situation complètement passive on laissait passer alors que là il y a vraiment un regain certes la situation est conflictuelle mais je veux dire à partir du moment où on essaie de changer les choses voilà je pense que c'est une victoire déjà si je peux juste rajouter un tout petit mot effectivement par rapport à la question de la volonté politique aussi et qu'on retrouve ce que vient de dire Yassir est très illustrant à cet égard mais la plateforme qu'on a développée data.gouv.fr qui est la plateforme française des données publiques qui accueille les données publiques produites par les administrations de l'Etat les préfectures les ministères les établissements publics nous on l'a créée il y a deux ans bientôt parce qu'elle a été lancée dans sa première version en décembre 2011 et on a totalement rebâti son infrastructure et son front office à partir depuis le printemps dernier et on mettra en ligne la nouvelle version de la plateforme d'ici à la fin de l'année avec une innovation majeure au delà du fait qu'on utilise ces cannes c'est que surtout on va pouvoir accueillir n'importe quel citoyen association entreprise et entité qui souhaite partager aussi des données publiques parce que ce que l'on voit et c'est extrêmement important pour encore une fois insister sur le caractère grâce-route de l'open data vous avez des associations par exemple pour ne pas la citer Regards Citoyens qui on connait bien qui pareil publie régulièrement des données publiques sur l'activité parlementaire par exemple et donc c'est des données qui sont à minima d'intérêt public voire totalement des données du service public donc on s'ouvre aussi en accueillant des nouvelles des nouvelles entités et ça c'est vraiment parce qu'on le conçoit on conçoit l'open data je dirais dans une stratégie plus globale d'open government de gouvernement ouvert de la même manière on va conduire un certain nombre de travaux notamment la révision de la directive européenne enfin la transposition de la révision de la directive de la directive révisée dans les prochains mois de manière très ouverte avec des réunions ouvertes à tous ceux et à tous les citoyens qui souhaitent s'impliquer parce qu'au fond et c'est sans doute ça le plus beau point de l'open data du partage des données publiques c'est de permettre les débats contradictoires et de permettre des approches différentes y compris émanant d'acteurs qui ne sont pas des acteurs publics ou des acteurs institutionnels Très bien merci beaucoup c'est rare qu'un débat ture aussi longtemps mais le sujet était très intéressant donc bonne continuation et à bientôt sur l'Open Nord Forum et à bientôt et à bientôt